De faire ça, l'intelligence artificielle, bien vite, avec les deepfakes pis tout ça, tu verras pas ce qui est vrai pis ce qui est pas vrai. Pis ça, ça fait peur à bien de mes amis humoristes. J'ai bien des chums humoristes qui sont comme tabarnak, le monde verra plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ça, ça va scraper des carrières. Moi, j'ai vraiment hâte. Moi, là, astille que j'ai hâte. Moi, prochain scandale que je vis, je blâme l'intelligence artificielle, là, astille. Non, c'est clair. C'est simple depuis plusieurs semaines déjà avec son sixième spectacle, Modeste. Mike Ward est avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation un samedi matin. Ça lui fait plaisir. Comment ça se déroule, la tournée? Ça fait quand même quelques semaines déjà que ça roule. La plupart des dates affichent complets. Je regardais, entre autres, les prochaines dates disponibles. 1er septembre à Trois-Rivières. Comment ça se passe? Oui, ça va vraiment bien. Le 1er septembre, par exemple, c'est pas pour la tournée Modeste, c'est pour Sous-Écoute. Mais on est... ça va vraiment bien. J'ai fait une résidence de 25 soirs au Club Soda qui se termine en fin de semaine prochaine. J'ai fait six soirs à Québec. Et là, la vraie tournée part dans une couple de semaines, début juin. Ça te fait quoi de voir qu'après tout ce temps-là, les dates affichent autant complets? Parce que je voyais, il y a des dates en décembre qui sont complètes. Oui, ça, ça me surprend et ça me touche vraiment. D'habitude, tu sais, ça fait 30 ans que je fais ça. Fait que je ne devrais pas mieux vendre là que je vendais quand j'avais 35-40 ans. Fait que ça me surprend, je suis touché. Je veux vraiment remercier le public. Je me sens tellement chanceux de pouvoir encore remplir des salles après 30 ans. Tu parlais de l'intelligence artificielle dans l'extrait que l'on vient d'entendre. Mais au fait, on parle d'amour dans ce spectacle-là. On parle de problèmes érectiles. On va dans des sujets qui sont peut-être un peu plus personnels. Tu te sentais à l'aise d'aller dans ces sujets-là? Oui. Bien, moi, de la manière que j'avais monté ce spectacle-là, j'avais demandé, j'avais été au bordel ce soir. J'avais demandé au public de me poser des questions, juste d'écrire des mots sur une feuille. Et là, je faisais un peu à la Grégory Charles, je pigeais au hasard. Et j'essayais de bâtir des numéros. Puis j'avais dit au monde, ça ne sera pas bon. Tu sais, les premiers shows, je me disais, ça ne sera pas bon, mais ça ne sera pas gênant vu que j'ai quand même une fierté et que j'ai de l'expérience. Et c'est de même que j'ai bâti les numéros. Et je voyais que c'est vraiment à cause de sous-écoutes. Je ne suis pas nerveux d'aller dans des zones vraiment personnelles, vraiment me livrer au public. Ça fait que c'est un show qui a été super facile à monter, super facile à écrire, rapide aussi. Ça fait que je suis vraiment chanceux. C'est le public qui m'a aidé à écrire ce spectacle-là. Est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, ça a changé ta façon justement d'écrire et d'aborder les spectacles sur scène? Pas vraiment, mais moi, j'essaie tout le temps de changer de la façon que j'écris pour ne pas tomber dans mes vieilles routines, pour ne pas me sentir comme je suis en pantoufles. Ça fait que j'essaie de tout le temps changer. Ce spectacle-là, je me disais que j'allais peut-être retourner à la base, un peu comme, mettons, comme Louis-José, qu'est-ce qu'il fait? C'est d'écrire tout à virgule près. Mais j'ai décidé d'aller dans une autre direction. Ça fait que peut-être le prochain, je vais retourner à écrire avec un auteur. Mais là, pour l'instant, de la façon que je l'ai faite, ça marche. Ça fait que je suis bien heureux. Autre sujet qui est sur la table depuis quelques jours, c'est une nouvelle vodka qui est en collaboration avec Norwa, cette compagnie québécoise. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans une marque comme celle-là? Bien, ça, c'était vraiment juste en blague. Je ne m'en rappelle plus quelle vedette. Il y avait une vedette qui avait sorti un gin ou une vodka et j'avais juste dit en joke, elle sous-écoute, comment ça que je n'ai pas de vodka? Moi, ça me prendrait ma vodka. Mais c'était vraiment juste une blague. Puis là, j'ai eu plein de distilleries qui m'ont contacté et qui ont dit, c'est une bonne idée, ça serait une bonne idée, la vodka. Et là, je me suis mis à rencontrer des distilleries et j'ai rencontré la gang de Norwa que j'adore leur équipe. Leur usine est parfaite, ils travaillent bien. Et là, je leur ai dit, quel genre de vodka je voudrais? Moi, je voulais quelque chose de haut de gamme, mais abordable. J'aime... Tu sais, de la vodka, c'est facile à... Bien, c'est facile. La différence entre une bonne vodka et une mauvaise vodka, c'est juste le mal de tête, le lendemain de veille. Fait que moi, je voulais une vodka douce qui ne donnerait pas de lendemain de veille, mais je ne voulais pas que ça coûte 50 piastres. Je voulais quelque chose en bas de 30 piastres. Comme ça, le monde, c'est pas juste qu'ils achètent une bouteille puis qu'ils laissent sur leur tablette en souvenir. Je voulais que ça devienne la vodka que les gens servent quand ils font un Bloody Caesar ou pour des vodka jus d'orange ou vodka Coke Diet qui est mon drink préféré à moi. Mais sauf qu'il y a un engouement, là. Finalement, les ventes vont plus que bien, là. C'est absurde. Nous, on s'attendait... On espérait vendre 40 000 bouteilles dans la première année ou par année après une couple d'années. Puis on est déjà rendu à 4 000 bouteilles de vendues en pré-vente. Ça n'a aucun sens. Les gens me surprennent pour les bonnes raisons. Puis je suis tellement chanceux de ma vie. Je suis tellement chanceux. Puis tu as l'un des podcasts les plus écoutés aussi au Canada, là. Je veux dire, il nous reste 20 secondes. Mais pourquoi ce podcast-là est si populaire? Ah bien, parce que c'était le premier. C'est le podcast francophone le plus populaire au monde. Et c'est parce que j'étais le premier. Puis les gens aiment voir des vraies discussions sans filtre, sans censure. Et les gens sauvent vraiment à moi. L'alcool aide aussi. La vodka aide, mais je pense que c'est le fait que j'étais le premier. Puis là, ça fait tellement longtemps que je le fais. J'ai de l'expérience. Il y a des excellents épisodes. Il y en a d'autres qui sont moins bons. Mais si on va sur YouTube... Et on te coupe comme ça parce qu'il y a du temps comme ça. Mike Ward, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada